Bonjour à tous j'espère que vous allez bien si je vous dis kalich cyborg et quatre bras ça vous dit quelque chose et oui aujourd'hui nous allons parler du seul et unique général grievous dans ce nouvel épisode de star découverte grievous n'a pas toujours été le cyborg sadique que l'on connaît tous autrefois c'est un guerrier caliche nommé kaïman jaïchilal né sur khali kaïman devint rapidement un grand guerrier à l'âge de huit ans il avait déjà tué 40 yamri ces derniers étaient le peuple venant de la planète huk contre lesquels les caliches étaient en guerre puis kaïman rencontra une femme caliche nommé randeru lish kumar et deux fiert équipe dans leur bataille contre les yamri malheureusement un jour lors d'une bataille sur les plages de khali randeru fut séparé de kaïman les yamri la déchiqueter à l'or et jeter les restes de son corps dans la mer de genoua kaïman fut bien entendu profondément secoué par ce qui s'était passé et décida de faire son deuil en prenant dix femmes et en engendrant trente enfants oui c'est beaucoup suite à cela kaïman décida de prendre le nom de grievous il entraîna un groupe de guerriers caliche et ensemble ils se mirent à massacrer un grand nombre de yamri ce qui incita ces derniers à quitter la planète sauf que grievous n'en avait pas terminé avec eux c'est ainsi qu'il les poursuivit et les chassa de leur colonie qui devra par conséquent au fur et à mesure les conquêtes de grievous cependant les yamri étaient alliés à la fédération du commerce vous êtes au courant de la grande influence de la fédération au sénat de la république et oui les yamri demandèrent de l'aide à la fédération et celle ci plaida leur cause au sénat de la république c'est ainsi que la république envoyé un groupe de jedi dirigé par les maîtres jedi chukadun et jmar qui se chargèrent de sanctionner les caliches parmi ces sanctions les caliches devaient libérer les mondes colonisés ce qu'ils durent faire sous la pression à cause des sanctions de la république l'économie de cali était réduite à néant et un grand nombre de caliches moururent c'est ainsi que grievous développa une haine profonde envers la république et bien entendu les jedi un jour grievous fut approché par le président du clan bancaire intergalactique san hill qui demanda aux caliches de devenir son agent de recouvrement et qu'en échange le clan bancaire s'occuperait de régler l'importante dette de cali grievous accepta pendant sa carrière grievous s'occupa de taxer des mondes comme ordementel étant donné que le clan bancaire ne voulait pas employer les guerriers caliches de grievous ce dernier voulu des droïdes intelligents et doués pour le combat pour que ceux ci soit sous ses ordres c'est ainsi que grievous obtint ces droïdes magna garde ig 100 plus tard grievous appris que les yamri avaient saccagé des cimetières caliche sacré sur les mondes colonisés fou de rage grievous quitta le clan bancaire est parti pour cali afin de venger cette profanation mais san hill n'apprécia pas le départ de grievous en effet il désirait se venger du caliche au départ il pensait à l'assassiné mais si le meurtre échouait ce serait dangereux pour lui puisque grievous se traclerait sans relâche jusqu'à ce que mort s'en suivent voire pire l'archiduc poggle bref et san hill décidèrent alors avec l'aide du condoku de piéger le vaisseau dans lequel grievous se trouvait en compagnie de ses guerriers caliches avec une bombe aillon après l'explosion du vaisseau dont seul grievous survécu mais sacrément mal en point ce dernier fut animé grâce aux éclaircites du condoku et placé dans une cuve à bacta san hill fit alors une proposition à grievous il devait devenir le chef de la plus grande armée de droïdes que la galaxie aient jamais connu et en échange les dettes de cali seraient définitivement réglées cependant pour ça grievous devait devenir un cyborg c'est à dire qu'il garderait uniquement ses organes vitaux grievous accepta tout de même et c'est ainsi qu'il pu renaître grievous était présent au tout début de la guerre des clones lors de la première bataille de géonosis en effet il défendit les catacombes de la ruche stal galsine après avoir été nommé commandant suprême de l'armée droïde de la csi grievous participa à de nombreuses batailles pendant la guerre des clones comme celle d'aipori dans laquelle il se fit connaître des jedi et où il fit incarnage d'ordement telle lors de l'affrontement contre les troupes du collectif des ombres une organisation servant moule ou encore la célèbre bataille de kamino la planète natale des clones c'est en 19 avant bataille de yavin que grievous fut chargé par doku d'enlever le chancelier suprême de la république galactique shiv palpatine c'est ainsi que grievous prit d'assaut coruscant la capitale de la république et captura le chancelier qui la mena sur son vaisseau la main visible cependant les jedi obiwan kenobi et anakin skywalker montèrent une mission de sauvetage pour libérer le chancelier captif après la mort du condoku la libération du chancelier grievous parvint tout de même à capturer skywalker kenobi et palpatine ceci parvint à renverser la situation et grievous cerné par les jedi s'enfuit en détruisant une vitre du vaisseau avant de rejoindre une capsule de sauvetage afin que les jedi ne puissent pas savoir dans laquelle il se trouvait grievous s'arga toutes les capsules grievous rejoignit par la suite utapao après avoir reçu ses ordres de la part de dark sidious il envoya les leaders séparatistes sur la planète volcanique de mustafar peu de temps après leur départ obiwan arriva dans la place salut à tous grievous décida de régler ce problème lui-même malheureusement pour grievous le jedi parvint à le dominer facilement en lui coupant deux de ses quatre mains robotiques grievous décida alors de prendre la fuite à bord de son speeder roux mais il fut rejoint par obiwan chevauchant un varactyl nommé boga le combat se suivit par la suite sur le speeder roux de grievous avant que les deux ne continuent de se battre sur la plateforme d'atterrissage où se trouvait le chasseur de grievous le sans âme le caliche parvint à se débarrasser d'obi-wan en le jetant au bord du vide alors que grievous s'apprêtait à l'achever avec son bâton électrique obiwan récupérera l'aide de la force le blaster à dt 57 de grievous nommé annihilateur et tire à plusieurs reprises dans les organes de ce dernier laissé sans protection après qu'obiwan ait ouvert la cage thoracique du cyborg ainsi mourut le général grievous mais attention avec classe puisque des flammes sortirent de ses yeux il est important de retenir que grievous était la grande terreur de la guerre des clones mais après l'avènement de l'empire galactique il commença au fur et à mesure à être oublié et le titre de terreur passe au seigneur site dark vador le nouvel apprenti de dark sidious cependant le docteur silo s'inspira du corps cyborg de grievous pour créer celui du commandant mon calamari carbine l'un des possibles remplaçants de dark vador envisagé par l'empereur il est impossible de parler de grievous sans mentionner sa célèbre tout pour la petite histoire dans le légende grievous obtint sa toux lors de la bataille de coruscante en effet alors que grievous s'apprêtait d'embarquer à bord de sa navette avec le chancelier fraîchement capturé le maître jedi massé windu les comprima la cage thoracique ce qui donna sa toux à grievous dans le canon il la possède déjà on peut donc en déduire qu'il s'agit d'un défaut c'est pas pour rien que la légende n'est pas comptée comme officielle puisque sinon nous aurions aujourd'hui deux versions contradictoires le nouveau corps de grievous était composé de duranium et de céramique il pouvait faire penser à un droïde de guerre krat il pouvait déboîter ses épaules et scinder ses deux bras pour en faire quatre ainsi que se déplacer comme une araignée dans le but de tuer les jedi le comte d'oq a pris ta grievous les arts jedi et facilita cet apprentissage en insérant dans le cerveau de ce dernier une programmation de combat heuristique sachez aussi qu'être transformé en cyborg a mortifié grievous et ce dernier ne supportait pas qu'on le traite de droïde bien qu'ayant reçu des midi-chloriens provenant du jedi sifo diyas grievous n'en acquit pas à la maîtrise de la force ce qu'il considéra comme un échec cependant on peut tout de même voir grievous utilise de la force dans le comics légende le côté obscur général grievous ainsi que dans la série légende clone wars de 2003 comme je l'ai déjà dit c'est pas pour rien que le légende n'est plus considéré comme officiel vous êtes certainement au courant qu'hormis a célèbre tout grievous est aussi connu pour la déformation de son nom pour la petite histoire étant donné que d'arcidius est le nom site de balbatine beaucoup de personnes ont prononcé et continue toujours aujourd'hui de prononcer le nom du caliche grievous puisqu'il ya une grande ressemblance entre les dernières syllabes des deux noms sidius grievous j'avais juste envie d'en parler avant la fin de cette vidéo et voilà les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aimez le général grievous ainsi que son histoire en commentaire dites moi aussi si vous pensez que sa haine envers la république et les jedi étaient justifiés et si vous aimeriez qu'une histoire en livres comics ou en films sorte sur sa vie antérieure à la guerre des clones si vous vous demandez pourquoi est ce que j'ai choisi ce fonds pour la vidéo c'est tout simplement parce que je voulais que vous entreteniez un lien visuel avec grievous tout au long de la vidéo sur ce bonne journée ou bonne soirée à tous que la force soit toujours avec vous et moi je vous dis bye si tu as aimé cette vidéo mais un pouce bleu ou je te coupe la main partage la à tes proches préfère me suicider qui aiment star wars et abonne toi jamais pour rejoindre l'empire galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie je suis